Générique ... Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Cette semaine, nous vous proposons de nous pencher sur une personnalité qui a marqué de son empreinte la ville de Genève. Jacques Blandenier, bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur, professeur aussi d'histoire de l'Église. En 2017, on aura l'occasion de commémorer les 500 ans de la réforme protestante. Lorsque l'on parle de réforme protestante, ici en Suisse romande, on pense tout de suite à un nom, celui de Jean Calvin. Alors vous qui êtes Genevois, en quoi cette figure est importante pour la ville de Genève ? Elle l'est dans la mesure où, quand on parle de Genève, on dit très souvent la ville de Calvin. C'est vrai aussi qu'il y a certainement des touristes du monde entier qui viennent à Genève parce qu'ils savent que c'est la ville de Calvin. Sur place, les traces de Calvin ne sont pas nombreuses parce que jusqu'au début du XXe siècle, il n'y avait pas une seule statue de Calvin à Genève. Du reste, il n'aurait jamais voulu lui-même, puisque même il n'a pas voulu qu'on sache où était sa tombe. Et au début du XXe siècle, il y a quand même le mur de la réformation. Des réformateurs. Mais il n'y a pas seul. Mais il y est. Et c'est la première statue de Calvin qu'on a à Genève. Il y a le musée international de la réforme. Mais à part ça, dans la vie de la population, je dirais, hélas, les traces de Calvin... Mais c'est resté quelqu'un d'assez controversé, somme toute. Les Genevois ne sont pas très amoureux de leur Calvin. Non, il a souvent mauvaise réputation. Mais il faut quand même reconnaître que depuis le XVIe siècle, le rôle de la ville de Genève dans le concert des nations est dû en bonne partie à Calvin. Quand on pense à cette ville, qui est une petite ville en quelque sorte, et qui au XVIe siècle, du temps de Calvin, était 10 000 habitants, son rayonnement international est quand même frappant. Déjà de son temps, pour tout le protestantisme, Genève était vraiment la capitale. Et depuis le XIXe siècle, il faut se souvenir que le rayonnement de Genève comme ville internationale, Croix-Rouge, Société des Nations, etc., est dû à des chrétiens évangéliques qui se réclamaient de Calvin. Donc le rôle de Calvin est beaucoup plus grand qu'on imagine peut-être à Genève quant à la destinée de cette ville. Alors concrètement, qu'est-ce que cette personnalité, ce Jean Calvin, a apporté d'essentiel au protestantisme ? Je crois qu'il lui a apporté surtout une pensée cohérente. Calvin est un homme qui a une formation de juriste, qui a une intelligence supérieure, enfin qui est très frappante, et il a très vite eu besoin, peu de temps après sa conversion, de mettre en synthèse en quelque sorte le protestantisme ou le mouvement évangélique que Luther avait proclamé, mais sans trop se préoccuper d'élaborer une théologie. Et Calvin le fait au travers d'une œuvre majeure qui s'appelle l'Institution de la religion chrétienne. Oui, et ce qu'il y a de frappant, c'est que la première édition, il l'a écrite en 1536, alors qu'il était âgé de 27 ans et qu'il n'était converti au protestantisme que depuis trois ans. Donc il a donné les bases de la théologie protestante extrêmement rapidement après sa conversion. Et cette institution chrétienne s'est développée au cours des siècles, enfin au cours de la vie de Calvin. Au cours des années. Au cours des années, pour devenir un monument à la fin de sa vie, un des quatre gros volumes. Et là, je crois que vraiment l'accent est mis sur le règne de Dieu, la souveraineté de Dieu qui contrôle toute chose sur cette terre et qui peut apaiser l'homme. Et là, ce serait à votre sens le message essentiel de cette institution de la religion chrétienne, cette souveraineté de Dieu. Cette souveraineté de Dieu, oui. Bien sûr qu'à l'unisson avec Luther, Calvin parle de la justification par la grâce de Dieu, par la foi. Bien sûr, c'est très important chez lui. C'est vrai qu'il met un accent très très fort sur l'autorité de la Bible. Mais enverré contre tout, je crois que c'est cette vision du monde. On a pu parler d'une révolution copernicienne. Copernic a découvert que ce n'était pas le soleil qui tournait autour de la terre, mais la terre autour du soleil. Et on peut dire que dans la théologie, Calvin a fait un peu le même genre de révolution. Jusqu'alors, on a un peu l'impression que l'homme est au centre et que Dieu est là pour essayer de résoudre ses problèmes. Et Calvin voit au contraire, Dieu au centre et l'homme qui est là et qui a une raison d'être et qui a même une destinée extraordinaire parce que l'homme est là pour Dieu. Concrètement, ce Jean Calvin, d'où vient-il ? Alors c'est un Français, ce n'est pas du tout un Genevois. Il est né en 1509 au nord de Paris, dans une ville qui s'appelle Noyon, en Picardie. Il a fait des études à Paris, dans un collège très conservateur. Très strict, semble-t-il. Il aurait été marqué, peut-être même que sa santé a été abîmée dans ce cadre-là. Et alors, à l'âge de 19 ans, il part à Orléans pour commencer des études de droit. Et après une année, on lui offre déjà une chaire d'enseignement, tellement les autres étudiants venaient tout le temps l'interroger après les cours pour qu'il leur explique de quoi il était question. Et puis ensuite, il va à Bourges pour continuer ses études de droit. Et là, il rencontre des premiers luthériens. Et alors, il y a un énorme combat dans sa vie parce que c'est un homme discipliné, c'est un homme d'ordre, il a un grand respect pour l'Église. Et puis, il voit en même temps ce message convaincant, fondé sur la Bible, qui est celui que Luther a diffusé et qui est en train de se faire connaître aussi en France. Et alors, il met du temps avant de prendre la décision. Est-ce que vous diriez concrètement qu'il vit une expérience de rencontre personnelle avec Dieu, de conversion ? Oui, certainement. Bien que lui-même en parle assez peu. Là, contrairement à Luther qui parle beaucoup de lui-même et de sa découverte de Dieu. Calvin est un homme pudique. Il n'en parle pas beaucoup, mais à plusieurs reprises quand même, il dit « Dieu m'a fait tourner bride, Dieu m'a rencontré et dès lors, j'ai avec lui une toute autre relation. » Et c'est vrai qu'on parle trop peu du caractère intime de sa relation avec Dieu, parce que justement, il est pudique. Mais dans certains textes, on voit apparaître que c'est un homme de prière, c'est un homme d'intimité avec son Dieu. Du point de vue concret, il y a un geste très fort que Calvin pose et qui marque une rupture avec l'Église du temps. Quel est ce geste ? Alors, c'est quand il renonce à ses bénéfices églésiastiques. – Expliquez-nous un petit peu. Donc, on pouvait bénéficier d'une sorte de rente de situation dispensée par l'Église ? – Oui, c'était une sorte de bourse que son père, qui était le notaire de l'évêque de la ville où il habitait, au nord de Paris, avait obtenu pour ses fils. Alors, en somme, il vivait sur cette bourse jusqu'à l'âge de 23 ans, 24 ans. Et à un moment donné, il dit, je vais être logique avec moi-même. Il va à Noyon et il résilie cette bourse. Et dès lors, en somme, c'est l'acte officiel de la rupture. A noter qu'il n'a pas été excommunié. Il n'était pas membre du clergé. C'était un laïc, c'était un juriste. – Et à partir de ce moment-là, que fait Calvin ? Est-ce qu'il se retrouve rapidement à Genève ? – Alors, d'abord, il reste en France, mais il est itinérant, clandestin. Il est menacé parce que son nom est connu quand même. Et suite à un durcissement brusque de la politique royale, François 1er, face au protestantisme, il doit quitter la France et il va se réfugier d'abord à Bâle, où il continue ses études, où il travaille l'hébreu en particulier. Et c'était donc une ville acquise à la réforme et où il bénéficie d'une grande bibliothèque. Et puis, il doit retourner, pour des raisons familiales, dans sa ville d'origine, à Noyon, au nom de la France. Et en voulant retourner à Bâle ou à Strasbourg, il y a la guerre en Bourgogne. Il passe par Genève et il passe une nuit sans du tout avoir l'intention de s'arrêter à Genève. Et voilà qu'il se passe quelque chose. – Enfin, un autre réformateur, un fameux réformateur du nom de Farel, donc un Suisse, l'interpelle et lui demande de rester. – Alors, Farel est l'évangéliste de la Suisse. C'est un homme bouillant. C'est un homme qui, quelques mois avant le passage de Calvin, a obtenu que le conseil de ville passe au protestantisme officiellement, abolisse la messe, etc. Et Farel discerne, lorsqu'il apprend fortuitement que Calvin est en train de loger dans une auberge de Genève, que cet homme qui vient d'écrire, quelques mois plus tôt, l'institution chrétienne, est un homme exceptionnel. Et avec beaucoup d'humilité, parce que Farel a 20 ans de plus que Calvin, il est un peu l'homme de la situation à Genève, il accepte de s'effacer, en somme, devant Calvin, qu'il retient presque manu militari à Genève. – Donc Calvin va rester là trois ans, et il y aura quelques difficultés avec le conseil de ville, il va devoir retourner du côté de Strasbourg cette fois. – Effectivement, il y a un conflit de pouvoir avec le… parce que le pouvoir public veut intervenir dans les affaires de l'Église, et Calvin est strict, il ne l'accepte pas. Alors il est expulsé, et il passe trois ans à Strasbourg, qui seront très importants, parce qu'il va se mettre à l'école d'un autre réformateur, Martin Busser, un converti de Luther, qui a un sens de l'Église, et qui a déjà des expériences de vie d'Église beaucoup plus développées que ce n'était le cas de Calvin, et il va en bénéficier. Alors Calvin se marie avec la veuve d'un Belge, elle s'appelle Idlette de Bure, elle va lui donner un fils qui meurt après quelques semaines, et qui va décéder elle-même après neuf ans, il aura une vie de famille très harmonieuse, mais il n'aura pas de descendants. Donc on a quitté Calvin à Strasbourg, il est rappelé en 1541 sur Genève. Oui, après trois ans, on lui fait savoir que le pouvoir politique à Genève, suite aux élections, a changé de bord, et qu'on souhaite qu'il revienne, que c'est même extrêmement important qu'il revienne, et lui, il ne veut pas en entendre parler. Pour lui, c'est vraiment un tel mauvais souvenir de Genève qu'il n'a aucune envie d'y retourner, et finalement, c'est de nouveau Farel qui lui dit, ne fais pas comme Jonas, le prophète, qui, alors qu'il devait aller prêcher à Ninive, est parti dans l'autre direction. Alors Calvin, à son corps défendant, revient à Genève, et ce qui est très frappant, c'est qu'il monte d'emblée à la chaire de la cathédrale de Genève, et il reprend l'enseignement exactement là où il l'avait laissé, c'était sur le prophète Esaïe. Voilà, il enseignait la Bible, et il reprend au verset où il avait laissé, au moment où il avait quitté la Bible. Au verset où il avait laissé, sans autre commentaire, alors qu'il était pendant trois ans chassé de la ville comme un mal propre. Et là, Calvin va rester jusqu'à la fin de ses jours sur Genève. Alors il restera encore, pendant une vingtaine d'années, jusqu'à sa mort à Genève. Il sera très… Donc sa mort, c'est 1564 ? 1564, oui. Il sera très marqué par la maladie, il va souffrir beaucoup, mais il va s'engager pour le protestantisme en Europe, et notamment dans la France, son pays d'origine, où la persécution règne. Mais son souci, c'est de former des prédicateurs. Et avec Théodore de Besse, il va fonder l'Académie de Genève, et il appelle les églises françaises en leur disant « Envoyez-nous du bois, nous vous renverrons des flashs. » C'est-à-dire, nous allons les former, leur donner la capacité de prêcher, et le fruit va être incontestable, puisque quand Calvin a quitté la France en 1534, il y avait un courant réformiste au sein de l'Église catholique, mais qui ne voulait pas rompre, et il y avait des petits groupes clandestins, on ne sait pas combien par définition, mais enfin quelques dizaines, peut-être un peu plus, on ne sait pas. Et en 1559, quand le successeur de Calvin, Théodore de Besse, fait un recensement en vue d'un synode qui aura lieu à Paris cette année-là, on découvre qu'il y a 2150 paroisses calvinistes en France. Donc un travail missionnaire extraordinaire qui était accompli, non par lui directement, mais par celui qui l'a formé. De cette académie, de cette faculté théologique. Et des écrits qu'il a écrits. Si en deux mots, Jacques Blandenier, vous qui êtes professeur d'histoire de l'Église, vous aviez à résumer l'apport de Calvin au christianisme, qu'est-ce que vous diriez ? Je dirais que c'est l'accent très fort mis sur la souveraineté de Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est l'accent sur l'autorité de la Bible, au-dessus de l'Église. Et c'est aussi un souci de la cité, dans son ensemble. Calvin croit que Dieu est le souverain de l'univers et il croit qu'il tient toutes choses entre ses mains. Et ça a permis un développement économique assez extraordinaire parce qu'il a, en somme, donné confiance aux gens. Si on croit que Dieu nous a élus, si on croit que Dieu s'occupe de nous, alors on peut y aller. Alors on n'est pas paralysé par les craintes, par les ignorances, etc. Jacques Blandelier, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous avez publié un livre qui s'intitule « Martin Luther, Jean Calvin, contraste et ressemblance » et que ce livre est paru aux éditions Je s'aime et Excelsis. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada